Alors justement, continuons sur les adolescents et encore une fois nous tous. Pour évoquer la relation virtuelle qui est de plus en plus fréquente, d'ailleurs beaucoup de relations commencent aujourd'hui virtuellement, je pense au site de rencontres. Qu'est-ce que ça change, le fait d'avoir des relations qui commencent virtuellement ou le fait qu'il y ait des relations où le virtuel suffit ? Moi je trouve qu'en prenant l'exemple des sites de rencontres, et en prenant des sites de rencontres qui ne sont pas les dernières générations style Tinder. Où là ce qui compte c'est simplement, t'as une bonne tête, t'as une sale tête. Très compétition. Voilà, on est à nouveau dans cette culture de l'image pure où le reste disparaît. Moi ce que je trouve intéressant en ayant bossé pour quelques sites de rencontres, c'est l'idée de rencontrer quelqu'un à travers des mots. Alors sûrement je suis un grand cérébral, mais j'adore cette idée-là. Parce qu'au fond lorsqu'on se rencontre en réel avec quelqu'un comme ça, les gens disent oui mais parce que c'est réel c'est tellement plus vrai, mais c'est faux. La passion amoureuse, on sait très bien, est un mensonge d'une certaine manière, est aveugle, etc. Donc c'est pas parce qu'on est dans la réalité que c'est vrai. Et si on sait analyser les mots, eh bien on peut détecter dans la manière dont les gens s'expriment sur internet beaucoup plus de choses. Dans un de mes bouquins, j'ai dit les sites de rencontres c'est le bal masqué des mots. Et alors là je repense à une phrase d'Oscar Wilde qui dit « J'en saurais plus sur toi quand tu portes un masque que lorsque tu l'enlèves. » Ça veut dire que cette autre qui me permet, j'avais entre autres une patiente très timide, très catho, très sage, qui s'appelait Pétian de 94, tu vois. Bon, elle osait être cette femme un peu coquine, ça l'aidait énormément parce que les hommes lui renvoyaient une image très valorisante et très sexy. Mais cette autre c'était elle. Ça veut dire qu'au fond, les gens ont peur de cette autre, se sentent souvent coupables à nouveau. Et bien c'est ça qui est intéressant, cet espace, ce bal masqué où les gens se désinhibent. C'est toujours amusant de voir en quoi les gens se déguisent dans les bal masqués. C'est quand même souvent très révélateur de quelque chose qu'ils n'osent pas être, mais ils vont pouvoir oser le mettre en scène. Et je pense que c'est ça qui était intéressant. Et c'est pour ça que pour moi, Facebook est venu comme rompre cette belle illusion du bal masqué et je pense qu'on a eu la télé-réalité. Pour moi, Facebook, c'est de l'Internet-réalité, avec tout ce que ça comporte. Même si on sait que dans la télé-réalité, c'est un peu mis en scène. Mais néanmoins, c'est un soi. C'est soi sans filtre, même si sur 20 selfies, je ne vais en choisir qu'un. Mais néanmoins, ce n'est pas très créatif. Et l'ergonomie du site ne nous aide pas à être créatifs. Nous ne sommes que des relais d'infos, etc. Les blogs étaient plus exigeants. Le blog était un espace plus créatif. Je pouvais choisir ma police de caractère. Je pouvais choisir la couleur, etc. Je pouvais beaucoup faire un grand travail de retravail, un travail sur Photoshop, etc. Je veux dire, en tout cas, je le pense comme ça, plus de richesse créative. Et c'est peut-être la mort d'Internet aussi. Et heureusement qu'il y a YouTube. Heureusement, vraiment. Mais sinon, c'est vrai que Facebook est devenu un espace d'un soi assez normal, finalement. En même temps, ce qui est intéressant à analyser, c'est le fait qu'on ne sait jamais véritablement qui nous avons en face de soi. Oui. Et avec les progrès de l'intelligence artificielle dans la continuité du travail d'Alan Turing, remis à la mode récemment par Hollywood, on peut imaginer que demain, ce ne soit plus nécessairement un humain, pas forcément un lapin, peut-être une machine. Peut-être d'ailleurs, il y a ce film, Heure, qui le met très bien en scène. On en a parlé d'ailleurs, puisqu'on attaque la deuxième année de notre MOOC. J'évoque, je fais des relations avec les MOOC antécédents, avec Damien Henry chez Google, en parlant de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut aimer une intelligence artificielle ? Oui, mais alors là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle que l'on aime ou est-ce que ce n'est pas avant tout soi ? D'abord, l'intelligence artificielle est une très belle illusion et j'espère qu'elle n'existera jamais, profondément. Je pense que ce qui fait l'intelligence, ce n'est pas uniquement, nous, en psychologie, le test de Binet, c'est-à-dire le QI, mais c'est quelque chose qui est très complexe, qui est l'imaginaire, et j'ai presque envie de dire la névrose. Les gens qui sont des grands artistes ne sont pas des gens incroyablement heureux. Bon, peut-être certains, mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont trop pris de l'extasie, mais néanmoins, voilà, il y a un moment, on se pose la question de cette irrationnalité propre à l'être humain, alors que concrètement, l'intelligence artificielle, ou même l'informatique, c'est du binaire. Et c'est vrai qu'il m'est même arrivé dernièrement de me dire qu'il fallait que je contacte l'école 42 ou l'épithèque pour leur proposer des cours de philosophie, d'art, ou de psychanalyse, ou de littérature. Parce que c'est très inquiétant, je dis ça parce que j'en ai tellement reçu de ces jeunes, qui ont cette pensée binaire, qui veulent ordonner le monde. Et en plus, c'est des compétiteurs, donc ils sont prêts même à écraser le monde, et à faire que les gens rentrent dans ce moule. Donc profondément, l'intelligence artificielle, moi, me fait peur. Et heureusement que les artistes sont là, à travers leur perception, pour moi, en tant que chercheur, me permettre de mieux comprendre ce qui est en train de se passer par rapport à ce qu'on peut imaginer. Philippe Kadic, heureusement qu'il a été là pour nous imaginer, parfois dans l'inquiétude, ce qui pourrait se passer. Donc c'est vrai que je dis ça parce que j'ai appris que Mark Zuckerberg veut investir beaucoup d'argent maintenant dans des objets qui vont nous entourer, technologiques, où on est dans l'hyper-maîtrise. Ça, on y reviendra justement à la vie connectée. Alors, pour continuer avec le virtuel, je voudrais qu'on évoque aussi la question de la réalité virtuelle au travers de l'immersion, de tous ces champs qui sont à investir ou à réinvestir, en évoquant aussi évidemment le narcissisme. Et j'ai vu récemment un documentaire sur... On soigne aussi avec le virtuel, au même titre qu'on peut soigner avec le corps, avec l'interaction, avec le jeu vidéo, où l'immersion pouvait, et on peut l'imaginer, servir aussi à remettre dans des contextes. Alors, tu as un terme qui est très juste, qui est redevenir acteur. La réalité virtuelle, c'est aussi redevenir acteur dans un contexte qui peut avoir été un contexte de souffrance. Est-ce que tu penses qu'avec ces projections véritablement immersives, en remettant dans des contextes, tu parlais tout à l'heure de rêve contrôlé, il y a aussi des champs qui peuvent être tout à fait intéressants et on le voit arriver, ces casques, etc. Comme toujours, les fameux casques d'immersion, pour le moment, sont des gadgets. Mais néanmoins, lorsqu'on les utilise et qu'on les teste, puisque ça m'est arrivé de le faire à plusieurs reprises, il y a un moment ou un autre, parce que peut-être je suis tellement habitué à percevoir le monde à ma manière, fait qu'il y a un moment où ça crée une sorte d'expérience modifiée du monde. Les états modifiés de conscience sont très impressionnants. Il y a une puissance audiovisuelle bluffante. Même sans les casques d'immersion, je suis simplement avec mon téléphone à jouer à Candy Crush, il y a un moment ou un autre, j'oublie totalement ce qui se passe autour. Je ne suis plus que trois bonbons qui tentent de disparaître pour enlever la gélatine. C'est à peu près la même chose. À l'époque, un grand opérateur m'avait demandé de faire un travail avec eux sur l'avenir du jeu vidéo, sur les téléphones portables. Je leur ai dit, attendez, ça ne marche pas. Les gamers, ce qu'ils aiment, c'est le grand écran, c'est l'immersion, le casque, le noir absolu. Finalement, ça marche du tonnerre. Donc, j'ai vu la puissance. Alors, c'est pour ça que, pour le moment, le casque Oculus est une manière de, voilà, je dirais, d'aller dans ce sens de l'immersion, de la puissance immersive. Mais, bon, je dirais que je n'arrive pas encore, alors je n'ai peut-être pas réfléchi non plus, à imaginer, puisque je sais que c'est à nouveau Facebook qui a racheté la boîte d'Oculus. Ils veulent travailler sur des nouveaux cours immersifs, toutes sortes de choses. Est-ce que les prochains MOOC, ce seront justement avec des lunettes connectées, qui fera que je pourrais carrément m'asseoir sur les genoux de la personne qui parle, voire lui tirer la langue ou je ne sais quoi son oreille, en soi, aucune utilité ? Ou alors, est-ce que je vais pouvoir lui poser des questions ? Est-ce que je vais pouvoir le toucher ? Toutes ces choses-là nous réinterrogent. Moi qui suis un fan de Star Trek, j'attends plutôt le Holotech. Là, je serais bluffé. C'est-à-dire, voilà, je n'ai même pas besoin de lunettes. Bon, mais tout en sachant qu'on ouvre une porte et on sait que je suis dans un monde. Mais c'est intéressant ta relation, ta réflexion sur le cinéma, c'est-à-dire que ces questions-là ont déjà été débattues il y a 50 ans à peu près par le monde d'Hollywood en croisant toutes ces technologies avant même qu'on ne puisse qu'elles soient palpables. Évidemment, si on continue à évoquer les casques, il y a un domaine qui va se l'approprier tout de suite, qui est celui qui s'est approprié le Minitel, l'Internet et avant le téléphone quand il était rose, etc. Tu vois de quoi je parle. Oui, bien sûr. Le business, les gigantesques business à l'international, inextinguibles, j'espère, de la pornographie. Je crois d'ailleurs qu'il y a déjà eu un film par cet éditeur dont je n'ai jamais vu aucun film, évidemment, qui est... toi non plus, d'ailleurs. D'ailleurs, on a totalement oublié son nom. Marc Dorcel. Marc Dorcel, je crois. Oui, le fils de Marc Dorcel a fait un film... Avec un casque. Avec un casque. Oui, tout à fait. Alors, j'ai lu l'article dans Libération de... Justement, pas si t'as essayé. Je n'ai pas essayé, donc j'aurais bien aimé. Je fais partie de ces psys qui aiment l'action. Maintenant, au-delà... Oui, j'avais lu qu'au fond, les ingénieurs qui travaillent pour les sites porno ou toutes les nouvelles applications en lien avec la pornographie sont de très haut niveau et que finalement, ils sont très innovants et que leurs innovations sont réutilisées par d'autres sites qui n'ont rien de pornographique. Ça ne m'étonne pas. Maintenant, j'ai l'impression, parce que moi, en tant que psychologue, je suis plutôt convié sur l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est tous ces enfants qui voient des films porno, ces adolescents abreuvés, la génération YouPorn, etc. Bon, je pense profondément qu'il y a encore peu d'études là-dessus, un peu sérieuses, mais bon. Ce qui est vrai, c'est que je ne peux pas m'empêcher à moi, adolescent, d'imaginer... Et c'est vrai que, bon, on était complètement obsédé sexuel parce qu'on nous cachait tellement de choses. Donc, il fallait trouver un libraire quasi aveugle. On achetait le Monde, le Nouvel Obs et lui. Et on se retrouvait à 20 à regarder cette page centrale où on ne voyait rien, mais c'était pour nous une déesse sur Terre. J'ai envie de dire que maintenant, bon, on est un peu plus flémard dans le fait de trouver de l'image. C'est tellement simple. Moi, j'ai des chiffres. L'âge du premier rapport sexuel n'a pas bougé depuis 30 ans, 17 ans de moi. On s'est rendu compte que les jeunes, maintenant, envisagent l'amour sous l'angle de la complicité. J'ai l'impression qu'ils sont plus matures que nous. J'ai l'impression qu'ils vont plutôt bien. C'est peut-être notre société qui ne va pas très bien, mais la réalité, c'est que la pornographie, à force de l'interdire, à force d'être un peu peut-être comme certains pays protestants, c'est-à-dire où il y a un puritanisme dingue, mais ça éclabousse dans tous les sens. L'Amérique est quand même le premier pays producteur de films pornos. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai un peu peur, moi, de ces vents de puritanisme. Kato, on l'avait déjà. Protestants, maintenant, on l'a. C'est quand même assez épuisant. Donc, c'est important d'envisager la pornographie presque comme dans les années 70, qui était finalement aussi une dimension militante. Une dimension militante, pas simplement de la provocation, mais d'envisager le sexe autrement. Après, bon, ce que j'ai pu, moi, repérer en interrogeant beaucoup d'ados, j'ai même travaillé pour l'Institut national de la prévention de l'éducation à la santé, c'est qu'en fin de compte, les jeunes ne sont pas écoeurés par les films pornos, mais ils ont surtout, ils sont surtout très inquiets, très angoissés de ne pas être à la hauteur de la performance. À nouveau, on est dans cette problématique de performance et c'est vrai que dans un film porno, il faudrait peut-être leur rappeler que c'est du cinéma. Alors qu'ils sont habitués étonnamment à manipuler les images avec le film porno, ils sont complètement naïfs, ils pensent que c'est vrai. Même le film amateur, alors qu'il y a du montage, alors que, etc., que ce n'est pas possible qu'un mec jouisse avec autant de quantités et toutes sortes de choses. Donc voilà. Mais bon, étonnamment, ça me paraît tellement banal qu'à l'adolescence, voire plus tard, on puisse en regarder.